Tawda Mane, chef du service départemental du commerce de Bignanat. Alors apparemment vous avez trouvé des produits qui sont importants à l'utilisation, est-ce que vous pouvez le donner à ce sujet ? Exactement, il s'agit de produits communément appelés gel hydroalcoolique, dont la demande a fortement augmenté par rapport au contexte de Covid-19. Maintenant nous sommes rendus compte qu'il y a des gens qui se sont débrouillés, pour essayer de protéger la situation en dessous du marché du gel hydroalcoolique, de fabrication à présent. Je ne sais pas si on peut même l'appeler gel contrefeuille, mais la qualité de vie n'est clairement pas une bonne qualité. Donc elle se fait dans des conditions qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Donc depuis hier, nos services ont interpellé plus de 200 flacons au niveau de la commune, à travers des vendeurs à la souveraineté. Il y a une collaboration avec l'agent de Mou pour essayer de remonter jusqu'à l'origine de ces produits. Pour le moment, il urge de sensibiliser la population sur la présence de ces flacons, pour qu'ils puissent au moins essayer de les différencier des originaux. Et tout le monde sait que c'est une situation assez compliquée, et que les faussaires n'hésitent, ils ne reculent devant rien quand il s'agit de profiter d'un situation pour faire des bénéfices. Également établis, des gèles hydroacoliques qui sont en train d'être plagiés pour en faire d'autres. Donc ceux-là aussi ont été interpellés. Mais comme je vous l'ai dit, c'est au niveau distribution. Donc ce qui veut dire qu'il y a une partie qui n'est pas encore saisie et qui circule toujours. En tout cas, nos services sont sur l'équilibre et TRAC, c'est en collaboration avec les autres organes de contrôle. Et TRAC, c'est mal fait d'organes. Et où sont ces mal faits d'organes ? Bon, à notre niveau, nous avons réussi à interpeller 5 d'entre eux. Les uns sont au niveau de la gendarmerie. Les autres aussi ont été sanctionnés concernant une réglementation en vitro.